bonjour à tous alors comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente ou avant encore parce que j'en ai une autre à tourner en point lecture je ne sais pas quand sera publié quoi donc surprise donc voici la suite du défi littéraire 2019 auquel je vais participer l'année prochaine en plus c'est plutôt pas mal ça fait vider la pile sortir des livres qui sont vieux dans la pile à lire ça fait aussi sortir des pavases parce que généralement on les fuit un petit peu soyons honnêtes entre nous voilà on a fait des pavases oh ça va être génial dès qu'il faut les lire on fait moins de loin donc on était à la 31e proposition auteur qu'on ne connaît pas alors j'en ai plein donc c'est celui qui passera parce que là en l'occurrence je n'ai pas choisi un livre en particulier pour le 32e ça va être pareil prévu pour 2018 mais pas en 2019 par rapport au défi en lui-même c'est un livre qu'on avait prévu de dire pour le défi littéraire de 2018 mais qu'on n'a pas lu du coup 15 en 2019 comme dans mon cas je n'étais pas présente sur ce groupe là ils ont mis une liste de propositions pour ces personnes là donc moi j'ai choisi un manga donc j'ai 100 mangas je sais pas je dis 100 mangas j'exagère peut-être mais j'ai j'ai la blinde de manga donc ce sera un livre je crois j'en ai 80 à peu près de manga il me semble 33e qu'on aimerait voir adapté au cinéma alors j'attends le prochain christelle la bosse il sort en 2019 et j'y mettrai celui-là je pense que ce sera ça après je verrai je verrai selon s'il y a un livre qui j'aurai lu entre temps entre tout cela qui m'aura je sais pas inspiré un livre avec un anti-héros alors là la vision du anti-héros je ne sais pas comment on voit ça apparemment il pense plutôt à des gens qui ont font des choses mauvaises etc moi j'ai choisi caro de steve tésich aux éditions du point alors je demande quand même confirmation j'ai demandé confirmation aussi mais lui égoïste et cynique il demande quand même respire et voilà lui ça va le faire ça devrait passer mais si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me le dire parce que je suis pas sûr voilà un livre écrit par un auteur asiatique hors manga alors là moi j'ai fermé la blinde j'ai trois étagères en tout donc si j'ai pas ce qu'il faut je ne sais pas quoi faire j'ai choisi un roman de Ogawa Ito la papeterie de Tsubaki aux éditions Philippe Piquet en fait je faisais quasiment tous ceux de Ogawa Ito et j'ai dit allez cette année en 2019 tu en lis un c'est le dernier en date qui est sorti et mon libraire m'a demandé ce que j'en avais pensé mais il disait mais il n'y a pas encore une temps puis moi les fins d'année c'est toujours des services presse donc après c'est un livre on doit choisir entre plusieurs auteurs ils nous ont mis une liste d'auteurs je ne l'ai pas sous la main moi j'ai choisi Onivienorek parce que c'est le seul que je suis à peu près sûre d'aimer un de ses livres c'est entre les mondes je crois que j'aimerais bien me procurer du coup enfin on verra un livre représentant une peur ou une phobie sur la couverture alors là j'étais en train de réfléchir d'un coup j'ai dit si les oies j'ai un vrai véritable traumatisme sur les oies depuis je suis toute petite dès que je vois des oies si je suis toute seule je ne passe pas c'est pas la route je ne passe pas je pars de l'autre côté je préfère faire une heure de route en plus je jure que c'est vrai et j'en ai pas ce qui est un peu logique mais j'ai trouvé un roman asiatique avec des oies dessus alors les oies japonaises ne sont pas pareilles elles sont plutôt très jolies je sais pas si elles sont gentilles parfois mais j'ai dit de façon vu comme elles sont faites dessus j'ai dit c'est bon je prendrai celui-là donc il est pareil sur presse ministère quand j'aurai toute ma cagnotte comme ça je paierai rien 38e proposition un livre qui représente la saison ou la fête dans laquelle on le lit alors là moi je suis pas très saison et compagnie c'est pas ma cam alors soit je relis je lis un autre livre de Hakim Madzaki parce qu'il y en a un qui se passe dans les saisons à peu près printemps ou automne soit moi je pense que je vais faire ça c'est le plus sûr le noël aux ors de tom fletcher chez michel lafon que je pensais lire cette année pour les fêtes pareil comme d'habitude comme si je pouvais prévoir je préfère en rire qu'en pleurer en fait un livre avec un félin sur la couverture ah il marche pas celui-là il est au dos je sais pas si ça va compter bon je vais le dire quand même du coup Morgane Rugrafe Ray Shepard de tome 2 mais du coup va peut-être falloir que je le change parce que en fait le félin est au dos donc je vais demander confirmation et s'ils veulent pas bah je chercherai voilà donc à vérifier coup de coeur du staff en 40e donc ils ont mis une liste de livres j'en avais deux et j'ai choisi la tresse de Laetitia Colombani chez Issa Grasset que j'ai très envie de lire coup de coeur chez mon libraire par tous ceux qui l'ont lu donc je suis pas très inquiète le titre est une question pour le suivant j'ai choisi où es-tu de Marc Lévy j'ai pris un petit pour le coup parce que j'en ai quatre en tournant mais en fait il y en a un c'est un jeunesse du coup je peux pas l'autre ça va être de la science fiction du post-apo aussi bah il y aurait passé un post-apo aussi ça me fait rigoler en fait et le dernier je sais plus je sais plus il y en avait un quatrième mais je m'en souviens plus un livre qui contient le mot chat en dehors du titre donc dans le dans le livre lui-même alors j'ai pris une valeur sûre aussi hein le Harry Potter 3 le prisonnier d'Azkaban qui m'ont préféré en plus donc voilà autant se faire plaisir en même temps donc je vais le mettre là alors faut dire que en fait là j'ai utilisé ma table basse j'ai déménagé tout mon appart pour faire la vidéo donc j'étais au 40e le titre est une question 41e 42e c'est fait pardon je me perds en chemin on va y arriver 43e le titre ne contient pas de verbes alors là pour m'obliger à avancer dans mes sagas parce que ça c'est pareil des sagas j'ai des tomes 1 mais les suites généralement elles traînent Phobos le tome 2 de Victor Dixen ses éditions Robert Laffont et c'est plus un livre qu'on m'avait offert parce que je vois que le prix était barré donc on me l'a offert ce livre on me l'a offert l'année de sa sortie je pense à Noël ça devait être ma maman maman coucou si tu y regardes je pense pas mais ma mère je crois qu'elle regarde plus vidéo elle aime pas trop le format vidéo enfin bref mais pour ma famille voilà il y a des moments de ma famille qui regarde donc eux ils te le détestent le titre contient un mois alors je vais pas vérifier encore mais je pense pas en avoir pour le moment je pense pas en avoir je vais vérifier après 45e un livre qui sort de vos genres de prédilection alors j'ai choisi un polar thriller parce que forcément ça c'est pas ma cam et en en l'occurrence j'ai choisi celui de Nico Taken quelque part avant l'enfer parce que c'est typiquement typiquement le livre que j'essaie de sortir depuis un ou deux ans et qu'à chaque fois que je veux le lire j'ai des services presse oui à ci oui à ça c'est un livre maudit aussi donc j'ai dit cette année il sort avec des animaux sur la couverture j'ai oublié de regarder je suis désolée je mettrai à jour un sifo si vous voulez des mises à jour sur la vidéo justement sur la liste des livres que j'ai choisi n'hésitez pas à me le dire je fais peut-être un article avec je sais pas encore parce que c'est déjà là moi mon cahier casse-pattes on va dire la 47e c'est un livre contenant une scène de sexe au moins alors j'en ai pas beaucoup tant que ça en fait en fait j'ai un auteur surtout dont j'ai choisi Fragment de rêve de Roi Lockhart le tome 1 parce que j'aime beaucoup Roi Lockhart et que j'aimerais bien un peu en lire de lui parce que j'en ai quand même lu 1 ou 2 je crois et j'en ai encore là 5 à lire de lui 6 tant pour moi un livre dont le personnage a la même passion que moi alors là j'ai du mal à trouver en fait parce que j'adore lire effectivement mais j'ai beaucoup de livres sur cette thématique là autour des livres mais j'ai choisi celui-là Morvena de Joe Walton puisque la gamine adore lire des livres de science-fiction alors moi c'est pas, enfin science-fiction c'est un groupe tellement vaste que du coup j'ai dit allez on va mettre celui-là pareil c'est un livre que j'essaie de faire sortir 49ème, un livre provenant d'une book jarre donc ça ce sera jamais rempli je ne fais pas de book jarre sauf si vous voulez que j'en fasse une dites le moi mais je pense pas utiliser de book jarre c'est pas mon genre en fait du coup voilà, je vois je vais le marrer donc déjà les morts mon défi 2019 50ème, un auteur breton je ne sais pas si vous avez une liste d'auteurs bretons parce que j'ai regardé sur... ils ont mis des liens en fait j'ai regardé et les noms ne me parlent absolument pas et moi et les auteurs ça fait 2 donc si vous avez plutôt des titres de livres ça me parle plus moi personnellement ça m'arrangerait un livre qui se passe en grande partie dans un moyen de locomotion alors là j'ai choisi ça va être son année aussi à cette hauteur je le verne le tour du monde en 80 jours ouais ouais alors l'édition que j'ai par contre moi je vais vous le dire parce que ça je ne sais pas qui peut marquer aux éditions fabri rba fabri apparemment je connais pas du tout j'ai trouvé ça à Saint Vincent de Paule manga ou BD ? il y a le choix avec pour thème principal le paranormal inexpliqué alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par là le seul que j'ai considéré en jeunesse donc je suis pas sûre qu'il passe j'ai demandé et sinon faudra que je je furete voilà j'en ai peut-être un mais c'est un roman d'horreur donc ça m'arrange pas du tout je savais pas que c'était de l'horreur donc il faudrait que je le lise mais en journée voilà un livre qui ne rentre dans aucune catégorie donc ça veut dire quand on a rempli en fin de défi en fait on met celui qu'on veut plus ou moins c'est un peu ça un livre de fantasy alors j'ai choisi là une valeur sûre aussi la part des ombres de Gabriel Katz parce que Gabriel Katz quoi c'est le dernier que j'ai à lire pour le moment j'espère avoir son nouveau qui est tiré d'un film qui est sur ce cinéma récemment et j'aimerais bien les voir du coup en plus il rentrerait dans une autre catégorie dedans 56ème un personnage exerçant le métier de policier alors là le but c'est pas de sortir un Polar Thriller c'est au contraire de sortir de ce genre là mais qu'il y ait un policier dedans aussi bien en secondaire qu'en principal comme on veut j'ai choisi Immortel Ad Vitam de Cécile Pombrot aux éditions Noir d'Absinthe je sens que celui-là il va être bien je vais m'éclater une héroïne ayant un fort caractère alors là j'ai choisi Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu le tome 2 parce que j'ai lu le 1 il y a fort longtemps coucou cerise c'est pas grave ayant pour thème la cuisine ou la gourmandise alors j'en avais choisi un premier et en fait en regardant ma page j'ai lu celui-là de Cassie Cassidy alors je lirai le premier tome et si j'ai envie je me ferai 2ème voilà on verra bien j'en étais au 59ème avec le nom d'une ville ou d'un pays dans le titre alors là par contre je vais éloigner la pile là parce qu'elle me fait peur Tokyo Vice de Jake Alderstein aux éditions point ouais ensuite le nom de famille de l'auteur commence par une voyelle alors là c'est pareil pour m'obliger à en sortir David Eddiggs parce qu'il traîne dans ma page mais depuis longtemps alors j'ai choisi la Belgariade mais ça pourrait être les Revers les Revers ce serait même plus logique parce que c'est le plus vieux de ma page un livre d'un auteur sud-américain si quelqu'un a des titres de livres à me donner ce serait sympa parce que je nage je nage un livre paru entre 1900 et 1950 1984 de George Orwell comment vous rendre parano en une leçon je sais très bien ce que je vais avoir en fait un livre qu'on vous a offert à Noël alors prochaine vidéo un livre enfin prochaine vous l'aurez peut-être déjà vu je pense bon je la publierai vous l'aurez peut-être déjà vu sauf si je suis malade comme un chien 64ème un livre dont le titre contient un adjectif alors pareil c'est le but c'est de sortir des livres dans les prairies étoilées de Marie Sabine Roger osée sur Rowerg pareil ça aurait pu être dans une autre catégorie et si en plus il y a des remerciements oui il y a des remerciements donc pareil il rentrerait dans une catégorie dont je vous parle tout à l'heure ensuite je sais si plus ensuite un roman avec un livre sur la couverture alors là s'il y en a pas au paradis des manuscrits refusés de Irvine Finkel aux éditions 10 et 18 j'ai regardé l'auteur de quel origine il est mais je ne pense pas ensuite un livre dans lequel il y a le nom d'une saison dans le titre alors pareil c'est un livre que j'ai essayé de lire dès que je l'ai reçu mais je n'ai pas réussi L'été des sirènes de Gilles de Bouvry aux éditions Acronitum donc une petite édition toute petite donc n'hésitez pas à aller fureter chez eux parce qu'ils ont des petites choses fort sympathiques ensuite un auteur russe Jean Léquin en plus un duo Mémoires d'un détective à vapeur de Viat et Olav Koulikov ses éditions Les saisons de l'étrange c'est les moutons électriques qui ont fait cette collection là alors je ne comprends plus rien parce qu'apparemment c'est pur attaché aux moutons électriques enfin bref c'est gros bordel avec les moutons électriques de toute façon bref 68 Jules Verne il faut lire un livre de Jules Verne donc c'est pas comme si je n'en avais pas j'ai une étagère complète j'ai choisi le format poche l'école des Robinson de Jules Verne parce que je ne sais pas je ne savais pas choisir il dit bah prends le format poche il fait tâche c'est débile il faut choisir en fait c'est juste pour ça un titre qui tient en 3 mots alors j'en avais pas mal et j'ai choisi celui-là Smog of Germany de Marian Stern aux éditions du Chat Noir que j'ai acheté lors de la première édition des Alienals où je suis allée donc ça remonte à 3 ans quand même ça craint donc voilà il va sortir l'appel il faudrait que j'achète la suite après avec un personnage récurrent alors là je me dis coucou à l'autrice concernée Andréa Deslek les autres de Darkwood le tome 1 c'est le second arc de Heaven Forest voilà que je devais sortir pour je sais plus débat les Alienals et j'ai pas réussi du coup j'ai dit pas grave il va sortir là une saga je ferais jour alléluia 71 un livre avec un élément météorologique dans le titre La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir encore une fois je pense que je vous ferai une spéciale Chat Noir l'année prochaine préparez-vous parce que vous allez avoir des spéciales en vidéo je le sens je vais pouvoir faire mes muses avec tout ça 72 ayant un rapport avec un des 4 éléments donc j'ai choisi Le Feu Secret aux éditions Robert Laffont qui est encore plus vieux c'est l'un des plus vieux de la pièce au tout début que j'étais livralite donc c'est vous dire plus il y a la suite et Laffont qui est sorti entre temps mais c'est pas grave que quelqu'un a choisi pour le défi et que nous on se dire enfin je me suis très mal expliquée en fait quelqu'un a posté un avis sur un livre qu'il a choisi pour le défi si moi son avis me plaît bah je vais lire le bouquin c'est ça l'idée mais comme il faut attendre les avis bah là ce sera en cours d'année 74 un livre qui se passe pendant une guerre hors première et deuxième guerre mondiale parce que c'est un peu trop facile je pense qu'il passera celui-là parce que je connais l'histoire en fait Silence de Shusaku Endo aux éditions Folio parce que c'est des espagnols qui ont voulu rendre le Japon chrétien et que les shoguns n'ont pas voulu et du coup il y a eu beaucoup de morts voilà ça je suis sûre de ça c'est pas joyeux 75 ségrégation raciale alors j'ai choisi la fille du président de Barbara Chazribou parce qu'en fait il est question de l'abolition de l'esclavage enfin du combat de l'abolition de l'esclavage donc je pense que ça rentre parfaitement dedans une lecture commune alors ça veut dire qu'en fait sur le site ils ont mis un sondage pour choisir les différents parmi différents titres celui que tout le monde lira et celui qui est en tête pour le moment donc je l'imite mais pour le moment c'est celui-là et je pense que c'est celui-là qui va gagner les crimes de Grindelwald de Dickie Rowling les animaux fantastiques donc heureusement je ne l'ai pas encore lu ça va tenir ça va tenir 77 qui pourrait aller dans 3 catégories du défi 2019 dont j'en ai plusieurs j'ai déjà noté un livre que je vous nommerai tout à l'heure il y a la fille qui tressait les nuages qui est dedans l'appel du coucou je vous ai fait une spoiler il y en a plusieurs en fait donc là il y en a un tout à l'heure que je vous ai aidé aussi qui rentrerait bien dedans mais j'ai oublié lequel déjà oui Akishimazaki au cœur du Yamato rentre dans 3 catégories Archigreen rentre dans 3 catégories donc ça ce défi est rempli par avance qui a remporté un prix au cours de l'année 2018 alors là j'en ai mis un mais j'attends de voir parce que je vais peut-être comme je sais que je vais avoir des livres pour Noël j'espère que dedans il y aura un prix parce que celui-là c'est un prix dont on n'entend pas parler donc j'ai choisi les cartographes le livre 1 la sentence de verre chez Nathan de S.I. Grove Grove je sais pas comment on dit il paraît qu'elle est super méga compliquée mais je sais que mon libraire lui elle l'a adoré et bon c'est l'occasion de le sortir alors par contre pareil qu'il faut être au calme et très concentré pour le lire on verra ensuite un livre feel good donc feel good tranquille et je l'ai oublié ah non il est là c'est juste que j'ai oublié de modifier ma liste et je danse aussi de Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourleva alors lui pareil il rentre dans 3 catégories ça c'est d'office puisqu'il fait partie il est en épistolaire il est en écrit à quatre mains et en et en bah feel good voilà j'ai cherché le nom c'est pas grave un livre dont le personnage a plus de 60 ans si vous en avez dites moi les titres parce que les auteurs moi ça me parle pas du tout donc voilà sur ce je vais m'arrêter là et je vais vous faire une troisième vidéo et ce sera la dernière pour ça et je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année et à très vite salut ! merci ! merci !